Alors bonjour, on est à Pezins, on est au vide grenier d'une association qui c'est SOS Animaux. Vous pouvez me parler de cette association ? Tout à fait, alors moi je suis la vice-présidente de l'association, Nathalie, la vice-présidente de l'association. C'est une association qui va faire maintenant 5 ans d'ancienneté. Mais avant ça on était quand même bénévoles, on stérilisait pas mal les chats et rangs sur la commune. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré vide à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de laissés à aller, de demandes et puis de besoins. Voilà, de besoins. Et donc maintenant depuis presque 5 ans c'est officiel et on s'est élargé bien sûr. C'est les chats, les chiens, les chèvres, les poules, tout ce qui est maltraitance. On a un service enquête qui est très bien monté par Rocher Tourant. Qui fait un travail formidable à ce niveau-là. Et ensuite au niveau, nous, de l'association des adoptions, tout ça. Il y a Béatrice, une secrétaire. Il y a Véronique, l'autre secrétaire. Nous avons aussi Séverine qui est la troisième secrétaire. Qui sait que je n'ai pas dit Béatrice. D'accord. Et comment fonctionnez-vous si une personne qui vous écoute et qui voit qu'un animal a été maltraité ? Est-ce que vous avez un site, vous avez un numéro de téléphone ? Comment on fait ? Tout à fait. Alors ils vont sur sosanimaux.es, sur la page et dessus, il y a notre mec qui est sosanimaux.es.es. Et à partir de là, ils envoient un message. Alors par contre, il faudra que la personne, si c'est une maltraitance, il faudra qu'elle autise son identité. Sachant que rien n'est diffusé. Même la gendarmerie ne peut pas diffuser le nom de la personne qui, même si ça s'avère au frais, de la personne qui a dénoncé. C'est quelque chose qui reste top secret. Il faudra savoir parce que beaucoup de gens ont peur des représailles. Ensuite, si les gens veulent aussi familles d'accueil, s'ils veulent adopter, sur la même page, c'est sur le mail. Alors on a le mail sosanimaux.es.es.es.arobasgmail.com. À partir de là, Véro les envoiera vers le mail de sauf 5 est, parce que je ne connais pas par cœur. D'accord. Mais ils vont, sur la page, ils vont trouver. Voilà. Vous êtes combien de bénévoles ? Et il y a combien de bénévoles ? Et là, une dizaine. vous êtes une dizaine est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou pas, oui, vous avez besoin de familles d'accueil, d'accord familles d'accueil, bénévoles et est-ce que vous avez besoin de matériel ou vous avez besoin de quelque chose, oui ils les donnent, que ça soit matériel on redistribue, on redistribue aux familles d'accueil on redistribue à des jeunes qui ont besoin d'accord, merci à vous et bon courage à cette association qui a 5 ans, qui est à Pezins félicitations pour ce vitrinier il y a du monde, venez, venez, venez voilà, merci, bye merci à l'Akbar